Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Loïc Cardozo-Vira, j'ai 27 ans et il y a quelques années maintenant, c'était en 2011, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Voltaire d'Orléans. De très très bons souvenirs dans cette classe prépa, c'était l'option techno parce que moi j'avais fait du coup un bac SCG, maintenant c'est CMG je crois, et c'était option CFE, comptabilité, finance d'entreprise. Du coup en ayant passé mes concours, à la suite de ça j'ai intégré Audencia Business School, une école de commerce basée à Nantes et donc dans mon école de commerce j'ai d'abord fait des stages, donc moi je voulais travailler dans le digital, j'avais ça en tête, donc du coup j'ai fait des stages en France et à l'étranger aux Etats-Unis dans le digital, donc social media et e-commerce. Et à la suite de mes stages, donc j'ai pu choisir mon master qui est le master marketing digital à Audencia. A la suite de ça, donc j'ai eu mon premier job, tout de suite après mon stage de fin d'études, dans une agence de communication à Paris en digital, donc j'étais community manager et ensuite social media manager. Donc moi je m'occupais de tout ce qui était en fait réseaux sociaux pour un gros client qui est L'Oréal, que tout le monde connaît je pense. Ensuite donc en agence le rythme il est assez soutenu et je voulais aussi changer. Et donc j'ai intégré le groupe Estée Lauder, donc qui est un groupe de cosmétiques également. Donc moi c'est un peu ma spécialité les cosmétiques aujourd'hui et donc basé à Paris, donc dans l'entreprise dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Et donc je m'occupe du coup de tout ce qui est communication digitale, donc plus globalement il n'y a pas que Facebook, Instagram, Youtube et la création de contenu qui va avec. Mais il y a aussi du coup tout ce qui est newsletter, renvoi de SMS, programme de fidélité sur le site internet et tout ce qui est service. Maintenant on met en place des services de consultations virtuelles avec le confinement. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, ça change beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai un parcours très digital, axé du coup très cosmétique que j'ai voulu assez tôt, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Et la prépa et l'école de commerce et les stages ont vraiment pu m'ouvrir beaucoup de portes aujourd'hui et je ne m'ai pas mis vraiment dans mon métier actuel. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions via M. Chechin si besoin. Bonne journée. Au revoir.